bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui porte sur l'imposition des revenus fonciers en location nue les revenus fonciers que vous percevez ne seront pas imposés intégralement en effet selon le choix de votre régime donc le micro foncier ou le régime réel vous allez pouvoir bénéficier d'un abattement sur les revenus que vous avez perçu au cours de l'année en micro foncier ce sera 30% et au régime réel vos revenus seront minorés de l'ensemble de vos charges financières et vos charges d'exploitation je vous invite à regarder les vidéos dédiées à ce sujet si vous voulez mieux comprendre le fonctionnement de chaque régime et voir lequel est le plus avantageux par rapport à votre situation quoi qu'il en soit l'imposition portera sur votre revenu foncier net c'est à dire après l'abattement des charges ainsi une personne qui déclarerait dix mille euros de revenus fonciers qui déclarerait ses revenus au régime du micro foncier bénéficier d'un abattement pour charge de 30% cela donnerait donc dix mille euros moins trois mille euros d'abattement pour charge un revenu net de 7000 euros l'imposition des revenus fonciers est en quelque sorte double tout d'abord votre résultat net est imposé selon votre tranche marginale d'imposition pour calculer vos impôts prévisionnels et connaître votre tranche d'imposition vous pouvez vous rendre sur notre site www.annier-patrimoine.fr et utiliser le simulateur dédié dans l'exemple nous allons imaginer que notre tranche marginale d'imposition est de 30% cela signifie que vous allez devoir payer 30% de 7000 euros soit 2100 euros mais ce n'est pas tout étant donné que les revenus fonciers nus sont considérés comme des revenus du patrimoine ils sont également soumis aux prélèvements sociaux qui sont de 17,2% ainsi vous devez resoumettre votre revenu foncier net à cet impôt supplémentaire ce qui nous donne 7000 fois 17,2% égale 1204 euros ainsi sur les 10000 euros de loyer d'origine que vous avez perçu vous devez payer un total de 3 304 euros l'addition aurait pu être encore plus salé si vous étiez imposé dans une tranche à 41 ou même 45% en tout cas même si vous êtes dans une tranche d'imposition à 0% sachez que vos revenus fonciers viennent s'ajouter à vos autres revenus imposables et pourraient donc vous faire basculer dans une tranche supérieure les prélèvements sociaux quant à eux sont toujours dus et imposés au même taux si vous souhaitez estimer les impôts prévisionnels à venir sur vos revenus fonciers vous pouvez également utiliser le simulateur de revenus fonciers dédié sur notre site internet le simulateur fonctionne également déficit foncier pour ceux qui seraient dans le cas d'un déficit merci à tous d'avoir regardé la vidéo n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu ça aide la chaîne à se faire connaître allez à bientôt pour de nouvelles vidéos merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous